Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît sur ces sujets là, pas de démagogie Il n'y a personne qui est là pour des postes, pour avoir du pognon, etc. Je veux dire que du contraire J'ai pris donc en gros un coup de couteau dans la jambe, ce qui n'est pas conseillé C'est pas un coup de couteau qui va m'enlever mes convictions Le PTB a la froideur du communisme On décrit Cuba comme étant une dictature, il faut une fois aller voir comment les Cubains commencent à tchat, je vais dire en rue, etc. Un vrai discours de gauche qui dit clairement qu'il faut faire payer les riches aujourd'hui Vous le sentez le vent de gauche, vous le sentez là ? Bienvenue sur RTL TVI, Belle RTL et RTL Info Troisième partie wallon dans notre grand baromètre national Le PTB poursuit sa progression Ce soir, son représentant, le plus connu du royaume, fait sa rentrée politique Bonsoir Raoul Hedebo Bonsoir On vous a vu souriant, bon communicateur avec le sens de la formule Vous n'avez pas peur, Raoul Hedebo, de finalement être la seule personne à incarner votre parti, le PTB ? Oui, je crois que c'est un vrai problème Je crois que, voilà, on a dû, on était à petit parti, on a dû communiquer très fortement sur une personne pour percer un peu dans les médias Je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire Mais maintenant, on est vraiment dans une étape où on veut diversifier plein d'autres personnes et personnages de grande qualité Le PTB, c'est pas Raoul Hedebo, je veux dire, il y a Germain Muguemangango, que vous avez déjà eu sur vos plateaux Il y a Sophie Merckx, qui est notre chef de proue, je veux dire, à Charleroi On a David Pestiot, notre vice-président Donc j'espère que dans les mois à venir, les gens vont beaucoup découvrir d'autres personnes Parce que le PTB, c'est un grand collectif Et je crois qu'effectivement, on doit résoudre ça Ça ne va pas de communiquer trop sur une personne Autour d'une personne, en tout cas Alors votre parti, je le disais, progresse dans le baromètre Particulièrement en Wallonie Est-ce que vous seriez prêt à monter au pouvoir ? Vous savez, bien sûr À négocier avec d'autres partenaires ? Notre vocation, évidemment, c'est de pouvoir participer à un gouvernement pour pouvoir changer la politique Or le problème en Belgique, c'est qu'il faut faire des coalitions Et puis, effectivement, une coalition avec des partis traditionnels Alors, bon, ça va peut-être un scoop C'est pas avec le MR et le CDH que le PTB va faire des majorités Mais avec le PS et Écolo, éventuellement ? Alors, se pose la question, effectivement, des partis qui se revendiquent de la gauche Là, nous, on a toujours dit Nous, on est prêts à avoir des discussions Mais on ne va pas faire des compromissions Des compromis, oui, mais pas des compromissions Mais alors, c'est impossible, vous n'allez jamais pouvoir gouverner Puisque vous savez que c'est un pays de compromis Non, mais justement, on va faire des compromis Mais pas des compromissions, c'est-à-dire sur nos principes Nous avons dit qu'il y a des traités internationaux, des traités européens Qui imposent l'austérité Le fameux traité d'austérité qui est Écolo et le PS ont voté Le PTB ne le votera pas Nous, si les gens votent pour le PTB C'est pour une politique de gauche, pas pour une politique de droite Ça fait déjà 25 ans que les gens ont voté pour des partis traditionnels de gauche Et finalement, on privatisait les services publics Finalement, on abrogeait les prépensions Finalement, on votait des mesures de droit Donc non Donc nous, évidemment, on est prêts à discuter À discuter, mais pas prêts à gouverner C'est impossible à réaliser Ah ben, il ne faut jamais dire jamais La question de savoir sur quel programme Vous n'avez pas peur de décevoir l'électorat Qui envisage de voter pour vous à l'avenir ? Je crois que la seule manière que le PTB pourrait décevoir les électeurs C'est de dire, votez pour nous Et puis après, on va négocier, comme d'habitude Et on va voter des mesures de droite Oui, il faudra un impôt sur la fortune, une taxe des millionnaires Oui, il faudra revenir sur la privatisation du système bancaire Des transports publics et l'ensemble des secteurs publics Il faudra défendre Oui, nous voulons une réduction de temps de travail Nous, avec le PTB, on en a marre un petit peu De rester dans ce train-train quotidien Il faut venir avec des mesures radicales Parce que la situation, elle est difficile pour les travailleurs Donc nous avons des principes Et j'espère que les autres suivront Alors vous avez déclaré dans l'écho le week-end dernier Je vous cite Moi, je souhaite que le parti socialiste se refasse une santé C'est un appel pour travailler Pour collaborer éventuellement à l'avenir avec le PS Non, moi, ce que j'ai voulu dire avec ça C'est que l'implosion de la social-démocratie en Europe C'est évidemment pas une bonne nouvelle Je veux dire, or, si le PS aujourd'hui s'effondre C'est pas à cause du PTB Je veux dire, le PS se charge largement tout seul Et la raison est très claire Et c'est ce débat-là que j'aimerais bien voir Revenir un petit peu au sein des organisations de gauche C'est pourquoi on a voté des mesures de droite Alors qu'on se refait des partis de gauche Et la raison, c'est que la social-démocratie A appliqué le libéralisme Que ce soit par la privatisation des services publics Que ce soit par l'attaque sur les pensions Et je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons faire reculer Charles-Michel On a besoin d'une gauche forte Et de ce côté-là, le PTB a évidemment une responsabilité importante Nous sommes un parti de principe On a un parti d'action Et donc on va mener cette opposition sportive Alors, comme chaque semaine Les internautes et les téléspectateurs sont invités A vous poser des questions sur la page Facebook de RTL Info Elles sont nombreuses d'ailleurs Guy Degrève demande Pourquoi êtes-vous resté dans l'ombre Lors de tout cet abattage médiatique Lors des dernières affaires Qui ont secoué le monde politique ces dernières semaines Réponse à Guy Degrève Ah ben, on n'est pas resté dans l'ombre On a essayé de communiquer à fond Mais bon, évidemment Il y avait une sorte de petite négociation Au parti traditionnel Là où M. Ludgen a essayé de faire croire Que le vrai débat était de savoir S'il fallait diriger avec le PS Non, le vrai débat c'était de savoir Est-ce qu'on allait changer la gouvernance Or, il faut que c'est de constater Qu'au niveau des partis traditionnels On ne touche pas au vrai problème Le vrai problème c'est quoi ? C'est que les hommes et les femmes politiques en Belgique Continuent à vivre largement au-dessus des moyens de la population Nous les élus du PTB On continue à vivre avec les salaires de travailleurs Vous savez, moi je sais ce que ça veut dire Et remplir son plaie à la fin du mois Et ce débat-là Ce débat-là, on a voulu le pouvoir l'avoir On a un petit peu moins passé dans les médias Mais je peux vous dire qu'on continue à communiquer à fond Alors, beaucoup de critiques Un thème revient souvent chez nos internautes Dans les questions Permettez-moi d'en faire la synthèse Vous avez la critique facile Mais ce que vous proposez est utopique Critique facile et puis... Mais je le revendique Quand nous demandons la réduction du temps de travail Et qu'on nous dit que c'est tout à fait utopique Mais quand les pionniers du mouvement ouvrier Ont posé la question de la journée des 8 heures Alors qu'on travaillait à l'époque 12 heures par jour Je suis fier de me revendiquer de ces traditions historiques Qui sont ces pionniers ouvriers Qui ont dit, nous notre réalisme C'est qu'on va réduire ce temps de travail à 8 heures par jour Parce que nous avons le droit de nous reposer Et bien c'est avec ce même réalisme Cette même utopie du PTB Qu'aujourd'hui je veux continuer le combat en Belgique Pour dire, oui, les riches doivent payer un petit peu plus Que toujours aller chercher dans nos poches Oui, il faut aujourd'hui permettre... Toujours à propos du socio-économique Une autre question postée sur le Facebook de RTL Info Comment comptez-vous faire pour retenir les multinationales Qui créent des milliers d'emplois Si vous les taxez lourdement Et les obligez à payer de gros impôts Si ces entreprises délocalisent Que deviendront ces milliers d'emplois Et c'est signé Isabelle Cuivers Constatons d'abord que la Belgique est un paradis fiscal Pour ces multinationales Certaines payent 0% d'impôts Ou pas beaucoup d'impôts Et pourtant elles ont quand même délocalisé Donc la force est de constater que la politique du gouvernement Michel aujourd'hui Qui est continuée à donner des cadeaux fiscaux A toutes ces entreprises Ne crée pas d'emplois Mais vous ne répondez pas à la question de l'internaute Bien sûr, alors nous ce qu'on demande Je vous demande tout simplement Que ces multinationales payent les mêmes impôts que les PME Je ne comprends pas pourquoi Une PME va devoir payer 25% d'impôts Et grâce aux intérêts nationnels Des multinationales vont payer Comme ArcelorMittal 490 euros d'impôts Mon père, si du régiste, paye plus d'impôts Qu'ArcelorMittal Je ne trouve pas ça normal Donc nous pensons Que ces multinationales feraient mieux De payer un impôt normal Comme toutes les sociétés Et évidemment ça nous permettrait D'investir dans du vrai emploi Dans du service public Raoul Hedebo Vous vous dites communiste Fier de l'être Et vouloir élargir Je vous cite la démocratie Alors que vous inspire Des régimes comme Le Venezuela Cuba La Corée du Nord Nous on a toujours dit Qu'on ne voulait vraiment pas Faire un copier-coller Avec ce qui se passait là-bas La Corée du Nord Régime dynastique militariste Ce n'est vraiment pas Notre tasse de thé Donc ça c'est très clair pour nous Mais d'un autre côté Si on prend un pays comme Cuba Par exemple On doit constater là-bas Que l'enseignement y est gratuit Que les soins de santé Y sont gratuits Donc je pense qu'il faut arrêter De voir tout en noir blanc Pour appeler comme Cuba Et le Venezuela En termes de démocratie Non mais justement Le Venezuela On a clairement dit pour nous Que ce n'était pas un modèle A copier-coller Maintenant vous n'allez pas Me faire dire non plus Ce que je ne veux pas dire On voit aujourd'hui Que M. Trump Et les Etats-Unis d'Amérique L'imperialisme américain Continuent à considérer L'Amérique latine Comme sa chasse gardée Et continuent à y intervenir Hier c'était l'anniversaire De la mort de Salvador Allende Qui a été renversé Par la CIA Et par Pinochet Je crois que ça nous va Nous faire réfléchir à tous Qu'on doit laisser Les peuples latino-américains Faire leur voix à eux Et que l'imperialisme américain Arrête de se mêler De toutes ces affaires Où il n'a pas lieu d'être On va revenir chez nous Si vous le permettez Si vous arrivez Premier aux élections En Wallonie Et la NVA Première en Flandre C'est la fin du pays ? Je ne crois pas D'une part c'est que des sondages Là c'est un scénario de fiction Là c'est vraiment de la pure fiction Imaginons Si le PTB fait 10% Nous on va faire la fête Quand même en 2018-2019 Mais imaginons Ça c'est Mario NVA plus PTB Fin du pays Ouh là là Ça c'est vrai Mais Nous avons des Flamands Des Wallons Et des Bruxellois Moi je ne suis pas Porte-parole des Wallons Je suis porte-parole De l'ensemble La classe ouvrière Et de tous ces membres Du PTB partout Donc nous sommes L'antithèse de la NVA Et donc si Yann Yambon Ou Bardewaver Espèrent pouvoir utiliser Le PTB Pour négocier la fête du pays Ce sera sans nous Nous disons clairement Qu'on veut l'unité du pays Ce week-end Nous faisons notre manifiesta Une grande fête populaire Avec des gens Des trois parties du pays Qui font la fête ensemble Nous sommes ce parti De la solidarité Parce que je pense Sincèrement Que c'est la division Des partis Qui a divisé le pays Et pas la division du pays Qui a divisé les partis Olivier Minguin Disait sur ce plateau A votre place La semaine dernière L'ANVA Le PTB Est un pays Un parti dangereux Donc c'est ni l'ANVA Ni le PTB en 2019 Vous lui racontez quoi ? C'est vraiment un scandale On est tous Sauf dangereux évidemment On est un parti qui est crédible Mais par contre On est un parti Pas comme les autres Et là j'entends bien Les partis traditionnels Qui pendant 25 ans Ils ont fait leur popote Entre eux Et maintenant il y a Un nouveau venu Qui dit Nous on a des principes Nous on veut que les riches Contribuent un petit peu Plus au budget Nous voulons une initiative Publique au niveau industriel Et alors ils sont tous là Qu'est-ce qui se passe ici ? Notre communication Nous on n'est pas en train De réfléchir Comment on va négocier Non on dit ce qu'on a à dire Justement une dernière question A propos de votre communication Participer à un jeu télévisé En Flandre C'était nécessaire Pour asseoir votre notoriété ? C'est-à-dire qu'on a effectivement Un problème qu'on veut résoudre C'est qu'on veut que le PTB Perce aussi en Flandre Et de ce côté-là Comme vous le savez Moi je parlais deux langues Qui a un petit accent liégeois Mais en néerlandais C'est dans l'accent les bourgeois Parce qu'ils chantent aussi Un petit peu comme nous les liégeois Donc j'utilise cette voie justement Pour pouvoir aller en Flandre Mais le combat contre la NVA Sur son terrain Parce que c'est la voie Parti de gauche doit être C'est la fin de cet entretien politique Merci à vous Raoul et Debaud D'avoir répondu en direct A nos questions Excellente soirée à vous Sur RTL A demain RTL Info continue en radio Sur internet Et sur les applications mobiles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada